coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu très courte même puisque on se retrouve pour que je vous présente les nouveautés de la semaine donc les dernières créations que j'ai fait pour vous et que vous retrouverez sur la boutique tout de suite après la vidéo donc si ça vous intéresse ne bougez pas on y va tout de suite après ça alors je vais dézoomer comme ça vous avez une vue d'ensemble de tout ce que j'ai fait donc on va commencer par les défis assis donc je vous ai fait quatre nouveaux défis donc on a la rentrée scolaire avec un total de 200 euros ou 400 euros toujours avec le tracker à l'arrière je vois la vie en couleur en ce moment je vous fais que des défis très colorés ensuite un défi voiture avec un total de 200 euros ou 400 euros si vous le doublez et ainsi de suite si vous le triplez quadruplé quintuplé tout ce que vous voulez voilà donc le défi voiture ensuite un défi facture avec 200 ou 400 également voilà j'ai mis plein de couleurs je trouve ça plutôt joli c'est super agréable je trouve de faire des défis qui sont qui sont bien colorés qui donne envie d'ouvrir vos classeurs enfin je pense que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait cette semaine encore et un défi pack cette fois j'ai mis 100 ou 200 euros ça me paraît déjà pas mal pour pack nous je sais qu'on met 20 euros par enfant donc ça me semble déjà pas mal soit pour des chocolats soit pour des cadeaux je sais pas ce que vous faites à pack mais en tout cas voilà nous on fait chocolat pour les petits et on donne une enveloppe pour les grands puisque maintenant pas qu'ils s'en fichent mais bon on est à 20 euros par enfant voilà avec plein de petits lapins tout rose tout mignon voilà je sais pas si vous voyez bien j'ai voilà hop et voilà ça c'est fait donc ces défis vous les avez également comme d'habitude en a5 voilà alors par contre ils sont insérés dans une enveloppe zip par contre je me suis rendu compte qu'ils ne rentrent pas dans toutes les enveloppes zip à 6 et par contre les enveloppes à 5 enfin les trackers à 5 eux rentrent dans tous mais pour les les défis à 6 ils font 9 cm de largeur donc il vous faut une enveloppe qui fasse 11 cm de largeur et je sais qu'elles le font pas tous toutes pardon donc si vous devez racheter des enveloppes à 6 regardez bien les mesures vous les trouvez sur amazon moi c'est là que je les prends voilà pour ça ensuite en termes de défis encore je vous ai fait un défi des saisons avec le printemps comme ceux ci voilà vers avec la verdure qui revient voilà les petites abeilles puis animaux du printemps les fleurs tout ce qui va bien j'ai même bien un arbre de sakura puisque je sais que pas mal d'entre vous aime ce thème ensuite le défi de l'été avec tous les symboles de l'été bien sûr c'est les symboles que vous pouvez retrouver également sur mes mes anciens défis j'avais pris celui ci pour le le défi vacances enveloppes à 5 voilà la pastèque vous l'aviez dans mon défi des saisons ensuite le défi de l'automne voilà dans chaque dans chaque saison vous pouvez mettre 120 euros ça vous fait 480 euros à la fin de l'année ça me semble pas mal pour un petit défi un défi petit budget les montants sont pas très haut il ya 10 8 12 13 7 15 5 11 9 6 10 et 14 les montants sont les mêmes sur les quatre défis voilà la seule chose qui change c'est le thème et la saison et voilà pour le défi de l'hiver personnellement celui que je préfère c'est le patin à glace j'en ai fait pendant 11 ans j'adore ça voilà pour ça donc les défis c'est terminé ensuite on va passer au budget mensuel qu'on m'a demandé encore en message sur shopify donc aussitôt demandé aussitôt fait vous le savez toute façon je comptais faire mais peut-être pas cette semaine mais du coup au moins il est fait donc voilà comme d'habitude il est relié vous avez huit trackers de suivi de remplissage et de dépenses en enveloppe voilà vous mettez votre argent à l'intérieur et donc huit comme ça et à la fin vous avez une enveloppe et par une mensuelle et une enveloppe banque voilà je mets toujours toujours la même chose c'est juste le modèle qui change et toujours les enveloppes voilà et à l'arrière le même cette fois ci j'ai remis une couverture et c'est le le fond de du planeur à 4 donc qui fait un effet un peu cuir je le trouve très classe j'aime beaucoup voilà pour ça ensuite je vous ai fait un bloc donc comme le bloc de de budget mensuel sauf que là j'ai fait un bloc avec la liste de courses et à l'arrière le les courses à points ce qui fait que vous faites votre liste de courses vous la retirez vous partez faire vos courses avec et derrière vous avez les courses à points vous savez que il faut que vous que vous cochiez à chaque fois que vous dépensez un euro que cocher une case j'ai mis 80 euros mais vous pouvez très bien le faire deux fois trois fois suivant votre budget vous barrer une première fois ensuite une deuxième fois ça vous permet de savoir où vous en êtes dans vos courses et de pouvoir maîtriser votre budget quand vous faites vos courses voilà je vous dis aucun prix ici je vous laisserai aller voir les prix sur la boutique ils seront tous disponibles sur shopify et sur etsy sur shopify pour pour la france et sur etsy pour la belgique la suisse le canada est ce qu'ils sont suivis puisque sur shopify j'arrive pas à mettre l'étranger sans bloquer tous les frais de port je vous ai déjà expliqué donc je les ai mis sur etsy par contre il ya une petite différence de prix parce que etsy prennent énormément de frais que je n'ai pas sur shopify bien évidemment mais de toute façon vous vous y retrouvez puisque les frais de port pour l'étranger sur shopify sont extrêmement chers du coup voilà pour ça donc il ya 52 feuilles pour 52 semaines bien sûr une page par semaine comme ça vous avez besoin de réfléchir vous savez vous faites l'année avec et voilà pour ça j'aime beaucoup encore une fois les couleurs j'ai mis un thème un peu arc-en-ciel façon vous savez c'est sur cette collection je mets beaucoup de couleurs ensuite je vous ai fait un planificateur de repas donc ça je vais le mettre de côté je vous expliquerai juste après un nouveau planificateur de repas je vais zoomer pour vous expliquer et vous le détailler donc j'ai fait un thème vintage qui va bien je trouve avec cette collection ci je trouve personnellement bon c'est sûr que si on met les défis colorés à côté il n'y a pas trop de rapport mais pour les courses et pour le gérer son budget alimentation je trouve ça mieux d'avoir quelque chose de sobre après il n'est pas dit que j'en ferais pas un autre dans l'avenir qui soit entièrement coloré je sais pas pour l'instant j'ai fait un thème vintage j'ai beaucoup aimé je me suis amusé à le faire du coup voilà alors j'ai mis en première page de ce nouveau planificateur un des pages de gestion de stock donc c'est pour faire votre inventaire perso pour savoir exactement ce que vous avez quand vous l'avez acheté et la date limite de consommation ça vous évite de perdre de la marchandise donc j'ai repris le tableau de mes trackers budgétaires je n'ai pas je me suis pas pris la tête j'ai fait un truc simple avec pas mal de colonnes pour que vous ayez de la place et j'ai fait stock épicerie sucrée stock épicerie salée le frigo et le congélateur comme ça vous pouvez tout absolument tout lister mettre toutes les dates d'achat les quantités et les dlc comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper par contre il est en papier donc le mieux c'est d'écrire avec des crayons enfin des stylos effaçables genre friction ou alors de le faire au crayon à papier comme ça vous pouvez gommer les quantités au fur et mesure dès que vous en terminez un ou des vous en racheter un pour rajouter en quantité voilà pour ça ensuite on a les 52 semaines de menus comme d'habitude donc les menus du lundi au dimanche et derrière la liste de courses donc ça vous permet de faire une première liste de courses brouillon et ensuite de la reporter par exemple sur ce bloc là ou sur votre feuille votre liste de courses papier que vous allez emmener avec vous en fait c'est surtout pratique parce qu'à chaque fois que vous mettez un menu par exemple lundi spaghettis bolognais je savais qu'il vous faut des spaghettis des steaks hachis vous marquez directement ici les courses qu'il vous faut ici sur la liste de courses à emmener j'ai précisé épicerie fruits et légumes et produits frais comme ça vous pouvez ranger en trois catégories pour faire les courses c'est beaucoup plus facile voilà donc 52 pages de menus comme d'habitude voilà et à la fin vous avez les cinq pages d'idées repas recto verso et les cinq pages de fiches recettes comme d'habitude voilà je suis un petit délire toute seule désolé voilà pour ça et la page de garde et plastifié bien sûr pour que vous puissiez les garder plus longtemps c'est plastifié en 100 microns et comme d'habitude c'est imprimé sur du papier 100 grammes donc ça vous fait des faits quand même assez épaisse c'est du papier clair fontaine donc la qualité d'écriture est top du coup voilà je veux pas me vanter mais je suis quand même pas mal fier du matériel que j'utilise et du rendu de mes supports voilà comme m'a dit comme l'a dit jenny de the budget day je pense n'avoir rien à envier aux industriels pour ces supports là voilà ça c'est fait ensuite je vous ai fait du coup les trackers de stock en format a5 et plastifié cette fois ci si vous voulez le percer pour le mettre dans un classeur ou si vous voulez mettre sur votre frigo il vous suffit de mettre un aimant genre manier vous le poser sur votre frigo et comme ça vous pouvez le remplir au fur et à mesure voilà d'ailleurs ça je vais l'offrir à ma maman qui en a besoin également donc épicerie sucrée épicerie salée frigo et congélateur je les mettrai en vente par deux pour que vous ayez les quatre supports nécessaires à la bonne gestion de vos stocks alimentaires du coup voilà pour ça et voilà pour la fin de cette nouvelle série d'outils qui vont de suite après la vidéo rejoindre ma boutique puisque je vais prendre tout de suite les photos et les mettre en ligne directement donc quand vous verrez la vidéo tout sera déjà sur les boutiques que ce soit etsy ou shopify voilà ah oui je voulais vous préciser pareil pour les les commandes sur shopify quand vous prenez un planeur genre le planeur à quatre ou ce qu'ils en suit ne prenez pas la livraison en relais qui est proposée par par shopify puisqu'il vous facture plus cher et vous facture le prix de donc dieu des frais de port le prix de l'enveloppe du voilà de il vous facture tout ça ce qui vous fait des frais de port à 8 euros 80 alors que moi je vous facture 4 euros 50 c'est le prix d'un envoi en mondial relais de toute façon tout ce qui est planeur ou classeur tout ce qui dépasse les les 250 grammes je livre en mondial relais puisque les enfants les envois postaux sont bien trop chers sauf si vous préférez un envoi colissimo dans ce cas vous choisissez colissimo en relais sur shopify voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour être si le problème se pose pas puisque c'est facturé 4 euros 50 directement et je vous ai déjà précisé que j'envoie tout par mondial relais sauf si vous choisissez l'option colissimo pareil voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sinon le lien dans la barre d'infos de ma vidéo pour les boutiques le lien est fonctionnel je les remis correctement et il fonctionne on l'a enfin il a été testé donc tout va bien vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien un brand sur la boutique et passer commande voilà en attendant moi j'attends vos retours en commentaire dites moi ce que vous pensez de tout ça si ça vous plaît si vous avez des défis comme ça qui vous qui vous passe par la tête comme ce que je fais en a6 ou en a5 et que vous voudriez dites le moi en commentaire la semaine dernière on m'a demandé le défi voiture et le défi à je vous ai pas montré le défi facture si si je voulais montrer on m'a demandé le défi voiture et le défi rentrée scolaire je les fais voilà s'il ya des envies que vous avez comme avec les enveloppes épargne que j'ai fait l'année dernière en début d'année n'oubliez pas non cet été je vous dis des bêtises n'hésitez pas à me les préciser en commentaire et je vous les ferai avec grand plaisir comme d'habitude voilà sur ce moi je vous laisse là je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous